Il reste encore des petits bouts d'été. Alors j'ai pensé que ce serait drôle de te parler des livres que j'ai pris en vacances. Parce que ça veut toujours dire quelque chose le choix des livres qu'on prend en vacances. Je sais pas très bien quoi, mais tu me diras. Classiquement, lorsqu'on part en vacances, on fantasme un soi qui a énormément de temps et d'envie. Et donc, on prend beaucoup. On prend celui-là au cas où on aurait envie de ça. Et puis celui-ci parce qu'on s'est toujours dit que et que ce sera l'occasion de. Celui-là parce qu'on aura le courage et la disponibilité d'esprit. Et quand même celui-là au cas où on abandonne celui-ci. Et ça fait beaucoup au final. Voilà, j'en ai 10 sur les genoux. Je vais te dire c'est quoi, tu vas tout savoir, on y va. Alors celui-ci, je l'avais commencé avant de partir. How to be alone de Jonathan Franzen. Alors j'adore le titre. Ça a été déchirant d'apprendre que ce n'est pas un livre écrit en fonction de ce titre, mais plutôt une collection d'essais qu'il a réunis et auxquels il a donné ce titre. Donc c'est vraiment pas pareil. Je n'ai lu que deux essais de la collection d'une quinzaine. L'un sur l'Alzheimer de son père, l'autre sur le droit à la vie privée. C'est pas mal, le thème me touche, mais je ne suis pas accrochée. Accrochée, on va voir. Ensuite, ensuite, cette pépite délicieuse, mon chien stupide de John Fante. Ça n'a rien à voir avec le titre original qui est West of Rome, à l'ouest de Rome. Mais donc c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un roman plutôt classique, mais plein de punch, parce que bon, c'est écrit dans les années 70-80. Donc c'est l'histoire d'un scénariste un peu loser, qui a comme ça 4 ou 5 enfants, adultes, qui zonnent à la maison et qui ont du mal à partir. Et un beau jour, débarque un gros chien stupide chez lui. Et il n'arrive pas à s'en défaire et ça provoque petit à petit pas mal de remises en question existentielles dans la maisonnée. Alors, trigger warning, il y a du sexisme, du racisme et de l'homophobie, bien sûr, au quatrième degré, mais quand même, enfin, je crois que c'est l'époque qui veut ça, et le style un peu provoque de M. Fante. Mais c'était une sorte de petite gourmandise. Il est habile, il est habile, il est drôle. Et la traduction de Brice Mathieu-San est géniale. Ensuite, j'ai lu mon premier roman de Haruki Murakami, La balade de l'impossible. J'avais lu le récit sur la course, quoi, autoportrait en coureur de fond, quelque chose comme ça, que j'avais plutôt bien aimé parce que j'aime bien les récits autobiographiques. Donc là, c'était autre chose. C'était agréable de se plonger dans un long roman, ça faisait longtemps, où il y a des personnages, des péripéties, une dilatation du temps et des espaces. Bon, seulement, j'ai trouvé ça un peu niais, voire puéril. D'aucuns seraient sensibles aux charmes japonisants un peu, comment on pourrait dire, naïfs. C'est dépaysant parce que ça se passe au Japon dans les années 60. Simplement, niveau, voilà, maturité amoureuse, à un moment, elle lui fait une scène parce qu'il n'a pas remarqué qu'elle a changé de coiffure. Et là, pour le coup, ce n'est pas deuxième degré. Non, ce n'est pas pour moi. Peut-être un autre, une fois, un jour, j'essaierai, je ne sais pas. En ce moment, je suis à fond dans Eat, Pray, Love de Elisabeth Gilbert. J'ai parlé dans une autre vidéo de Big Magic, son dernier livre sur la création que je recommande chaudement. Alors là, donc, c'est son best-seller intergalactique et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Là, j'ai les deux pieds dedans. Je suis dans la deuxième partie. Donc, la première partie, elle est en Italie. Donc, c'est une femme dans mi-trentaine. La vie, ça ne va plus du tout sa vie. Divorce, peine de cœur, problème d'argent et tout. Elle décide de partir un an, de se faire quatre mois en Italie pour manger et apprendre l'italien. quatre mois en Inde pour apprendre la spiritualité et à prier. Et là, je suis dans cette partie. Et dans la troisième partie, c'est en Indonésie où je crois qu'elle rencontrera l'amour, je pense, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est drôle et efficace et intelligent et avec une dimension claire de développement personnel et de spiritualité à laquelle je ne suis pas insensible. Donc, je suis à fond et c'est une voix de femme, je ne sais pas, une voix de femme très bienfaisante. Donc, j'aime qu'elle m'accompagne. Je recommande. C'est une lecture tellement facile. Si vous lisez peu, je recommande. Ensuite, on tombe dans les lectures à venir. Donc, bon, il me reste une petite semaine. Je pense que peut-être que je réussirai à en ajouter, mais il va falloir y passer du temps, n'est-ce pas ? Donc là, c'est un gros morceau. Gros morceau russe. Oblomov de Goncharov. C'est une sorte de classique qui me hante depuis longtemps parce que c'est l'histoire d'un type oisif. Et entre tous, la paresse est un vice qui m'habite. Je vais essayer. Je ne dis pas que les 500 pages seront un pur plaisir, mais ça devait arriver un jour. Ensuite, autre gros morceau qui me guette dans ma vie de lectrice. Walden de Thoreau. Alors, histoire encore magnifiquement traduite par Brice Mathieu-San. Donc, pour ça, je me réjouis. L'un de mes parapluies m'a conseillé de lire la première partie et de picorer dans les suivantes. C'est peut-être ce que je ferai si je souffre trop. C'est un récit pratico-élégiac de cet homme qui s'est isolé en forêt près d'un étang, qui a une vie très simple, aujourd'hui on dirait minimaliste. Lecture idéale pour les vacances en nature. Gros morceau quand même. Oh ! Alors ça, c'est le petit bonus, voilà, érotique. Toujours un peu compliqué de trouver des bonnes lectures érotiques. Là, ça m'a été offert un peu au hasard. Ève Arcadine, le salon des poupées. C'est pas mal, toujours beaucoup de clichés. Mais la forme est assez originale. Enfin, le... je ne sais pas. Je n'en demande pas trop d'une lecture érotique. Pour l'instant, ça fait le boulot. Ensuite, retour en nature, la vie secrète des arbres. Gros, gros succès un librairien. Auteur allemand, Peter Wolben. Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. Nos amis, les arbres. Je pense qu'il ne faut pas davantage d'arguments. C'est écrit gros. Si vous lisez ce livre, je crois que les forêts deviendront des endroits magiques pour vous aussi. Mais je ne demande que ça. Ensuite, j'ai découvert avec stupéfaction que je n'avais pris qu'une seule francophone. Annie Ernaud, j'en ai beaucoup parlé. Je m'y retrouve, elle me ressemble. Parfois, elle m'énerve parce qu'elle me ressemble un peu trop. Mais c'est bon de revenir chez elle. Et donc, ce livre-là, aussi recommandé par une parapluie. J'y songeais depuis longtemps. Je trouvais le bon moment. Je pense que peut-être, après Lise Gilbert, je me lance là-dedans. Les années sortent de carnet temporel, sensoriel, du temps qui passe. Dès les années 50, je crois. Ça me fait très envie. Ensuite, Mars de Fritz Zorn. Roman unique, récit unique de cet homme qui a pris un pseudonyme. C'est aussi autobiographique. C'est assez noir. C'est pourquoi j'ai un peu repoussé parce qu'il m'a été plusieurs fois recommandé par plusieurs personnes, dont Clément Benesch, lorsqu'il a lu mon dernier livre autoportrait en chienne et qui m'a dit que sans doute je m'y retrouverai beaucoup. Voilà, le type est malade. Je pense qu'il a un cancer. Je ne sais pas. Il est en rébellion contre sa famille. J'espère qu'il y a de l'humour. Je ne sais pas s'il y a de l'humour. Je pense qu'il y a de l'humour. Si Clément me l'a recommandé, il y a de l'humour. J'espère. Ensuite, ça y est, c'est le dernier. C'est le dixième. La langue française pour les nuls de M. Alain Bentolila que j'avais croisé lors d'une conférence sur la langue, justement. Il me l'avait dédicacé gentiment. Ça fait longtemps que c'est dans mes bibliothèques et que je dois m'y attaquer, mais ça fait un peu peur, n'est-ce pas ? Mais je me disais, comme ça, peut-être dans le hamac, là, tout à l'heure, ou par moment, juste ouvrir une page et en savoir plus sur l'alphabet grec et étrusque. Non, mais franchement, pour une passionnée comme moi de cette langue inouïe, ça devra arriver aussi. Sauf qu'il faut du courage et peut-être du temps et de la patience, sûrement. Donc, ça ressemble à ça, ma pile à lire des vacances. La tienne, elle est comment ? Très différente. Tu te dis, oh là là, tu te prends la tête, toi, en vacances. Un peu, un peu. Peut-être que je t'aurais donné un petit peu envie de, voilà, t'allonger, là, si t'as pas de hamac, c'est dommage, mais de feuilleter quelque chose et de quitter un petit peu le quotidien de ton cerveau. Ça sert à ça, les livres, c'est bien pour ça. C'est vachement bien fait, en fait. Ah oui, je vais reprendre les bilans cul. Donc, tenez-vous prêts, ça va revenir. Vous étiez nombreux à m'avoir gentiment réclamé de nouveaux bilans cul. Ça va revenir. C'est privé. Allez, bonne lecture et bonne pastèque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.